Demain une motion de censure doit être votée et on s'interroge sur le fait de savoir si elle va passer ou pas car en effet une motion de censure c'est très dur à faire passer sous la cinquième république notamment parce qu'il faut avoir une majorité absolue de oui qu'il n'y a pas de non ou d'abstention en soit c'est toute absence de vote oui est un vote non donc ça complexifie les choses et de fait il n'y a eu qu'une seule motion de censure adoptée depuis le début de la cinquième république en 1962 mais si vous voulez en savoir plus sur tout cet aspect historique je vous invite à aller voir la vidéo sur la chaîne youtube histoire d'apprendre sur l'histoire des motions de censure mais du coup est ce que celle ci a une chance de passer oui elle a une chance mais c'est loin d'être rejoué et malheureusement ça risque d'être compliqué parce que actuellement d'après les derniers comptes qui ont été faits il manque entre 10 et 15 députés 10 15 députés c'est à la fois très peu et beaucoup très peu parce que sur 577 députés c'est une poignée de députés ça représente 2 3 % de l'assemblée c'est très peu oui le problème c'est que si on rapporte ça sur les hésitants c'est à dire une vingtaine de lr quelques liottes qui savent pas encore s'ils vont suivre le reste de leur groupe quelques membres de la majorité présidentielle qui étaient contre la réforme des retraite 1 ou de modem ou de horizon barbara pompili voilà on est sur 25 30 ce qui fait que ce qui manque c'est la moitié petite moitié des hésitants et là du coup tout de suite on est quand même sur plutôt 40 50% que de 3% donc ça fait beaucoup plus c'est à savoir est ce que ces hésitants vont basculer et aussi ceux qui ne sont pas exprimés par mieux est ce que il se teste pour éviter de subir des pressions du gouvernement d'ici lundi il ya le mystère il ya aussi le mystère là dessus mais c'est vrai qu'on peut redouter qu'il manque une poignée de voix notamment parce que bas au sein de l'air il ya quand même des pressions d'éric ciotti pour qu'ils ne votent pas qu'il ya aussi les achats de corruption que de la part du gouvernement sur des députés lr c'est à dire votez pas la motion de censure et on échange vous aurez des subventions dans votre territoire quel genre de choses qui se passent c'est c'est pas voué ouvertement mais à mots à mots cachés on a vu circuler des choses là dessus donc ça joue et c'est vrai que ça s'annonce compliqué mais c'est loin d'être impossible et en tout cas il sert va être une des motions de censure les plus serrés déjà si ça passe avec beaucoup plus serré qu'en 1962 où c'était passé très largement là on se dirige sur un vote très serré donc c'est demain 16 heures le débat pour le vote donc on aura dans l'heure qui suit normalement le résultat cette motion de censure du coup ça commence compliqué après vous pouvez toujours continuer de jusqu'à du coup jusqu'à lundi vous pouvez écrire à vos députés leur envoyer des mails les interpeller sur les réseaux sociaux et même vous rendre à leur permanence s'ils y sont ou même si à leur assistant parlementaire pour dire dire ce que vous souhaitez qu'ils votent la motion de censure y allez allez-y pour l'instant et cordialement pas tant là le but c'est de convaincre pas de pas d'être agressif mais je vous invite oui à leur écrire cordialement ou allez parler à leur assistant parlementaire cordialement pour leur dire clairement les choses que vous souhaitez qu'ils votent la motion de censure parce que cette réforme doit être repoussée à tout prix et que leurs électeurs s'en souviendront et que les choses soient remontées aux députés tout ça pour tenter de faire basculer les quelques voix qui risquent de manquer demain ça va se jouer oui du coup c'est vrai que c'est l'air qui est le vote pivot de cette main de cette assemblée à majorité relative l'air qui d'un côté peuvent craindre en effet la dissolution parce que c'est un parti qui est en recul mais je pense que ils n'ont pas grand chose à craindre en soi de cette dissolution qui aurait lieu dans ces contextes là surtout ceux qui auraient voté la motion de censure je pense que ceux-ci bénéficierait de vote en fait de d'anti réforme des retraites pour récupérer ainsi des voix surtout dans une élection qui déroulerait dans un cadre de dissolution d'électeurs du coup d'autres mouvements notamment bah voyait le rn qui annonçait qu'ils ne représenteraient pas de candidats contre eux mais il est possible que des électeurs de gauche puissent des électeurs de gauche quelques-uns ou en tout cas des électeurs qui votent pour la gauche forcément être ultra politisé qui puisse se dire qu'un ce député lr il a voté la motion de censure peut voter pour lui cette fois donc je pense qu'ils n'ont pas trop grand chose à craindre notamment vu que vu le connaît très grande majorité de la population et contre cette réforme qu'ils ont plus à craindre de la voter le problème pour eux c'est que en soit cette réforme des retraites est proche de ce qu'ils présentent comme enfin ce qui est leur programme pour la majorité d'entre eux en tout cas des instances nationales du parti il y a toujours eu au sein du pari de l'air d'autres qui étaient moins à fond intu mais les programmes de ce parti au niveau national ça a toujours été aussi de repousser de l'âge de départ à la retraite donc c'est vrai qu'ils sont dans une position compliquée de voir un gouvernement contre lequel ils sont défendre une réforme qu'ils ont défendue avant mais qui est très impopulaire c'est sûr que c'est compliqué pour eux d'où la forte division du parti et le risque que ce parti éclate ce qu'il y aura des députés entre 10 et 20 au moins qui vont voter la motion de censure contre l'avis de la direction du parti donc est-ce qu'ils vont être exclus ça aussi et ça peut former un schisme au sein de l'air donc quoi qu'il arrive politiquement c'est une conséquence intéressante et en termes de conséquences bon lundi il y aura des rassemblements un peu partout que ça soit pour fêter la motion de censure et la chute du gouvernement ou des manifestations de colère après l'échec de la motion de censure et là par contre on a vu les affrontements samedi soir, ils risquent ce soir d'en avoir à nouveau lundi on risque en effet d'être, si la motion de censure ne passe pas, d'être un niveau de tension supplémentaire, de violence supplémentaire et ça sera la responsabilité du gouvernement et des députés qui n'auront pas voté la motion de censure parce qu'ils savent très bien que le peuple est contre et que en tant que leurs représentants, représentants du peuple ils vont trahir le peuple, ils vont trahir les gens qui sont censés représenter en démocratie et donc forcément ils vont être responsables d'une montée de la colère et donc de la violence et en face le gouvernement qui mène là depuis maintenant quelques jours une violente répression policière de nouveau va être responsable aussi de cette violence là donc si ça dégénère demain, ce sera totalement la responsabilité du gouvernement et des parlementaires qui n'auront pas eu le courage de s'opposer à cette réforme injuste enfin voilà, donc en tout cas malheureusement j'ai bien peur que ça va être compliqué mais je vous encourage à continuer jusqu'à lundi, jusqu'à 16h de tenter de convaincre vos députés concentrez-vous sur vos députés là si vous en avez qui sont hésitants dans votre circonscription parce que c'est ce que pensent des gens au dehors de leur circonscription un député va à peu près en avoir rien à faire parce que c'est pas ses électeurs par contre la pression de ses électeurs, des gens qui sont dans sa circonscription ça, ça peut quand même beaucoup plus lui faire pression parce qu'il en aura besoin dans 4 ans, même s'il n'y a pas de dissolution donc voilà, au revoir tout le monde